coucou les enfants c'est parti pour l'apprentissage d'un nouveau son leçon et que vous connaissez déjà mais avec de nouvelles écritures tout d'abord ouvre ton manuel à la page 126 pour observer l'image répond aux questions de quel type d'illustration s'agit-il tu habitué maintenant combien il y en a décrit la première photo que vois tu essayes d'être assez précis sur ce que fait chaque personnage sur ce que tu vois comment sont-ils habillés est ce qu'ils vont se baigner que font-ils alors que se passe t il sur la deuxième photo dans celle qui en bas à gauche que se passe t il sur la dernière photo sur la numéro 3 et comment s'appelle cette activité la découverte du nouveau son alors ce sont que tu connais déjà puisque tu as vu le son est dans forêt bon on est plutôt forêt vrai que dans le sud on a un accent on l'a déjà vu avec donc faux ré accent circonflexe on l'a vu aussi avec l'accent grave l'accent qui descend comme dans vipère on l'a vu aussi à deux lettres avec le e i comme dans 13 à à deux lettres également avec a i comme dans l t'imagines tu connais déjà tout ça le son est peut aussi s'écrire avec le e tout seul mais le e souvent suivi du r s ou c c'est à dire r s comme là dans l'exemple du mot de taouki il est suivi du r donc ça se lit la mère au des lettres jumelles qu'est ce que j'appelle les lettres jumelles tu vas voir donc avec r vous avez par exemple la mère le faire avec s un escalier le restaurant et les lettres jumelles donc comme dans maîtresse c'est e plus deux lettres jumelles plus deux s lettres jumelles une pierre c'est e plus lettres jumelles r plus deux r brouette c'est e plus lettres jumelles t l comme tu sais le dire c'est e plus deux lettres jumelles l donc attention souvent le e plus lettres jumelles ça fait et ensuite en général ça vient tout seul quand vous lisez un maîtresse pierre quand vous lisez vous dites tout seul le son est donc juste attention quand il est suivi du r ça fait pas le son et en fin de mot ça peut faire r donc la mère le faire donc au fur et à mesure de vos lectures ça ça viendra tout seul prépare ton premier mot un serveur un serveur tous les airs ou bien sûr s'écrire là avec un e d'un serveur c'est le r r une poubelle attention l'être jumelles avec le l comme le moti poubelle une poubelle une brouette là aussi lettre jumelle avec le t une brouette une erreur lettre jumelle avec le r une erreur un serviteur un serviteur donc là c'est le r un serviteur rester comme le verbe rester à la maison rester souviens toi à la fin des verbes qu'elle est au mai on l'a vu et enfin une serviette lettre jumelle avec le t alors j'ai mis un mais c'est un on passe à la dictée de phrase écoute la phrase estelle a préparé une salade avec une vinaigrette à la noisette donc on y va estelle majuscule le l comme le moti avec lettres jumelles estelle à préparer et accent aigu une salade avec une vinaigrette donc le et de nez c'est aï et grette le est avec tes lettres jumelles vinaigrette lettre jumelle t a avec un accent la noisette point noisette le ze lettre s entre deux voyelles et est comme pour vinaigrette et le point la fiche sont donc elle ressemble à ceci tu peux voir à droite que dans la partie je lis il y a beaucoup plus de mots ce qui est normal puisqu'il faut t'habituer à lire ce sont et avec la lettre e donc plus tu lis plus tu le vois plus ça viendra tout seul forcément il n'y a pas de secret c'est de l'entraînement puis on est en fin d'année vous êtes grand maintenant donc au début de ta fiche sont on revoit un peu les écritures du est donc là en fait tu les coloris donc assiette c'est le e pour l'être jumelle crêpes c'est le e accent circonflexe infirmière c'est le e accent grave serveur c'est le e suivi du r baleine c'est le et à deux lettres e i poubelle c'est e plus lettres jumelles forêt e accent circonflexe pour chède e plus lettres jumelles ensuite comme d'habitude tu lis tu mets les croix une mallette j'entends le et dans la deuxième case je suis fini tout seul en dessous en coloris les et les r etc fin les e qui chante est donc marinette fait la vaisselle par exemple et vous faites la fin et enfin vous avez les mots à écrire ce soir en révisant comme d'habitude vous pouvez refaire aussi la dictée de tout à l'heure ce soir donc les mots à lire comme je dis il y en a un petit peu plus donc on s'entraîne bien plusieurs fois et on s'habitue à ce ces écritures du est promis après il n'y en a plus on les aura toutes vu bien sûr tu peux relire les mots et les syllabes de ton manuel à la page 126 et maintenant tu peux sortir ton fichier violet pour les exercices travaille bien bisous bisous